Qu'est-ce que le confinement est terminé ? L'air est presque un air léger, insouciant. Les Français sont allés voter pour le second tour des municipales dans nombre de grandes villes. Les vacances s'annoncent. Et pourtant, nous restons préoccupés. Nous restons préoccupés parce que la crise sanitaire nous a marqués, a marqué beaucoup d'entre nous. Et à Sciences Po Alumni, nous avons connu nombre de disparitions d'anciens victimes de la Covid-19. Et je pense à toutes celles et ceux qui ont perdu des parents et des amis. Et puis, nous savons très bien que la crise sociale et économique a déjà commencé. Il suffit de regarder les courbes du chômage, les courbes des fermetures d'entreprises et particulièrement des TPE. Ou encore, les suppressions d'emplois qui, dans certains secteurs, sont des suppressions tout à fait massives. Donc, la crise est là et elle est devant nous. Dans cette conjoncture, bien sûr, Sciences Po Alumni doit être présent. Au cours de cette crise sanitaire prolongée par la crise sociale et économique, Sciences Po Alumni a eu deux préoccupations. D'abord, celle de vous informer, de vous informer, comme on le fait à Sciences Po, de la manière la plus sereine, la plus diversifiée possible, la plus complète. Et c'est pour ça que nous avons organisé, sous forme de visioconférence, d'ailleurs que l'on peut voir toujours sur notre site, toute une série de rencontres avec des hommes et des femmes responsables dans les secteurs de l'économie, de la politique, de l'administration, du social, de l'associatif. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir des conférenciers qui nous ont fait comprendre le cœur des effets de cette crise du plan international, par exemple avec Hubert Védrine, jusqu'au plan local, avec des hommes comme Xavier Bertrand ou Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée départementale des départements de France. Donc, il y a eu là et il y a un stock de ressources, d'informations tout à fait utiles pour se repérer dans la crise actuelle et pour envisager les grands développements de la crise qui ne cesse de se développer sur le terrain économique et social. Informer, donc. Et puis, bien sûr, aider. La solidarité qui est au cœur du patrimoine de Sciences Po alumni a été plus que jamais un de nos soucis quotidiens. sous différentes formes, la mise en œuvre d'un fonds de recueil pour financer et aider médecins sans frontières et médecins du monde qui sont au premier plan de la lutte contre le coronavirus dans les pays du Sud. Et nous avons eu le plaisir avec nos amis d'HEC Alumni de voir que cette solidarité jouait, puisque nous avons recueilli environ 200 000 euros. Et puis, nous avons également mis en place une solidarité qui est une solidarité de collecte pour aider Sciences Po, notre maison mère, à recueillir dans un contexte qui n'était pas facile, souvenons-nous, des masques pour le 27 rue Saint-Guillaume et pour les salariés du 27 rue Saint-Guillaume qui ont besoin, bien sûr, d'être protégés au quotidien dans leur travail. Nous avons également mis en place une offre promotionnelle de notre passe carrière pour les alumnis qui avaient besoin d'aide dans des évolutions de carrière liées, d'ailleurs, ou non, à la crise économique et sociale que nous traversons. Nous avons également monté en puissance, et pour les semaines à venir, c'est très important, sur l'offre de logement que beaucoup d'entre vous font aux jeunes étudiants qui, de l'international ou de région, viennent à Paris pour suivre leurs études à Sciences Po. Et je compte sur vous pour nous aider, aussi bien à Paris que dans les pôles de Sciences Po en région, pour accueillir ces nouveaux étudiants. Et puis, également, les alumnis ont été au premier plan de l'offre de stages. En effet, nos étudiants connaissent d'habitude avec facilité la rencontre avec le monde de l'entreprise et les stages, mais il faut savoir que dans le contexte actuel, c'est plus difficile et qu'ils ont besoin de toute notre mobilisation pour pouvoir effectuer des stages qui, très souvent, sont un élément essentiel de leur scolarité. Cette solidarité que nous avons vis-à-vis des étudiants, nous allons la développer dans notre réseau sous forme de la mise en place d'une institution nouvelle et qui sera pérenne et qui s'appelle Alumni Sciences Po Solidarité. Je vous ai prévenu par courrier et par mail de cette initiative et de ces différentes composantes que je vais rappeler, qui sont essentiellement au nombre de trois. Il s'agit tout d'abord d'utiliser un fonds de solidarité pour les alumnis qui sont dans la période comptant d'aujourd'hui ou dans la période des semaines ou des mois qui viennent dans des situations parfois difficiles et qui, par exemple, connaissent des problèmes, ne peuvent pas payer leurs cotisations ou connaissent d'autres problèmes. Et ce fonds qui sera abondé par les dons que nous avons depuis trois ans et que nous espérons continuer à drainer, ce fonds servira à atténuer les difficultés de certains de nos amis. Le deuxième visage d'Alumni Sciences Po Solidaires est la création d'un réseau que nous avons appelé Alumni Pilote. Beaucoup d'entre nous, dans leur activité professionnelle, que ce soit dans le public ou dans le privé, peuvent connaître des difficultés ou connaîtront des difficultés. Et ce réseau d'Alumni Pilote servira à celles et ceux qui sont en difficulté, ça leur servira à trouver dans le réseau des anciens des hommes et des femmes prêts par leurs compétences professionnelles à aider, à une reconversion, à un redémarrage ou à une évolution. Et puis, le troisième élément de cet Alumni Sciences Po Solidaires, c'est la mise en œuvre d'un vieux principe qui était très cher au cœur de notre ancien président, Michel Evrard, qui disait souvent « Donner, c'est recevoir ». Il était très bien placé parce que c'est un homme qui a beaucoup donné et, j'espère, beaucoup reçu. En effet, nous savons très bien qu'il y a nombre d'entre nous qui ont envie, de manière bénévole, de se mettre au service de telle ou telle cause professionnelle, collective, morale. Et il s'agira de mettre en regard, d'être l'interface entre ces offres de la part des alumnis, ces offres de services et une demande de la part d'entreprises, d'institutions, d'associations, de fournir certaines fonctions. Et j'espère que nombreux seront celles et ceux qui iront vers ces postes, qui permettront d'assouvir le sens de l'intérêt public et de la solidarité qui est le vôtre. La solidarité, on le sait, est certainement une des valeurs les plus nobles de ce qui fait l'être en société et l'être en association que nous sommes au cœur de Sciences Po alumnis. Cette valeur extrêmement noble peuple nombre des discours. Mais là, il s'agit d'aller au-delà des discours. Et il s'agit de pratiquer la solidarité en acte au cœur de l'action de Sciences Po alumnis dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Et je compte sur vous pour maintenir au long cours cette solidarité en acte. Solidarité en acte tout à fait décisive, bien sûr, pour Sciences Po alumnis, dont c'est un des ressorts essentiels, mais également pour la société à laquelle nous appartenons, qui est une société qui connaît de nombreuses fractures, qui connaît parfois un individualisme délétère et qui a besoin, pour retrouver un sens, pour retrouver un cap de solidarité. De solidarité déclinée de nos vies quotidiennes, de nos vies les plus modestes jusqu'au niveau collectif les plus ambitieux, la nation, l'Europe, le monde. Et vous pouvez compter sur nous à Sciences Po alumnis pour faire vivre cette solidarité au quotidien qui sera un ressort essentiel de notre repos. En attendant, je vous remercie beaucoup de votre implication. Je vous souhaite, bien sûr, un excellent été et je suis tout au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine, en septembre. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada